Le kiosque du petit matin, Marion Mourgue du Figaro et Axel de Tarlay pour la Une de l'Eco nous en rejoins. Bonjour à tous les deux. Bonjour Samuel. D'abord la rue de presse. Alors ça peut sembler paradoxal de prime abord au vu de l'abstention redoutée sinon annoncée pour cette présidentielle. Mais oui, les Français aiment la politique. C'est la une l'affirmation, le constat du Parisien aujourd'hui en France ce matin. Preuve à l'appui, il y a les meetings archi-pleins des candidats, il y a les audiences record des débats, des émissions politiques, il y a l'effervescence aussi sur les réseaux sociaux. Oui, les Français aiment la politique mais voilà, ils n'aiment pas leur politique. Les élus, les responsables, les professionnels de la chose, tous ceux qui ont depuis longtemps oublié de se pencher sur le vrai quotidien, les vrais soucis des Français pour le Parisien. Le Parisien qui rappelle les résultats du dernier baromètre Sevipoff, 75% des Français pensent que les responsables politiques sont plutôt corrompus alors que 40% expriment leur méfiance. Problème de confiance donc, fondé ou pas ? Eh bien tenez, on va prendre la une des échos ce matin, présidentielle. Le vrai coup des promesses des candidats, le vrai coup, les candidats nous mentiraient-ils sur le chiffrage de leurs propositions ? Eh bien le verdict des échos est sans appel, oui, 100 fois oui. Selon une étude fouillée de l'Institut Montaigne, il apparaît que les dépenses sont sous-évaluées et que les économies sont, elles, à votre avis Axel Marion, les économies elles sont ? Sur-évaluées. Eh bien voilà, exactement, sur-évaluées. Pour les échos, aucun programme ne permettrait de réduire la monstrueuse dette française. Mention spéciale sur ce terrain à Benoît Hamon, à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon avec qui le déficit s'envolerait vers des sommets jamais atteints. Et puis je ne saurais assez vous recommander la lecture de cet article des échos dont le titre peut surprendre « Quand le Japon manque de chômeurs ». Eh oui, le Japon se retrouve aujourd'hui dans une situation de plein emploi avec un taux de chômage à 2,8%. Les économistes estiment qu'il est structurellement quasi impossible de descendre en dessous. Alors on se dit « Ah, c'est une bonne nouvelle ! » Forcément, eh bien pas tant que ça. Car les entreprises nippones ont beaucoup de mal à recruter. Elles en sont réduites aujourd'hui à diminuer leur activité. Alors il faut savoir que la population japonaise est vieillissante, il y a de moins en moins d'actifs, de plus en plus de personnes âgées, ce qui pose notamment la question du paiement des retraites. Évidemment, vu de France un pays qui se plaint de ne pas avoir assez de chômeurs, ça peut sembler surréaliste.